Je m'appelle Christian Derchide, je suis le responsable des achats de bois de la société Unilin à Bazeille. Concernant le groupe Unilin, Unilin est une société qui a été créée en 1960. C'est un groupe qui est spécialisé dans la production de panneaux de particules à base de bois, de MDF, de revêtements de sol à base de bois et de panneaux de toiture. Nos clients nous demandent effectivement de la certification des bois certifiés et des panneaux certifiés. Malheureusement, on est obligé de refuser parce qu'effectivement on n'a pas régionalement la ressource disponible. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des bois sur la Hollande, sur l'Allemagne, sur l'Angleterre. Et inévitablement, on se retrouve avec un manque de compétitivité par rapport à nos concurrents, dans la mesure où effectivement le bois FSC plus l'effet transport nous rend moins compétitifs que nos concurrents et nous oblige effectivement à perdre des parts de marché, ce que nous regrettons. Il y a 30 ans que je suis ici à l'atelier protégé à TRH, dont 18 ans comme responsable de service ici à la Syrie. J'ai tout à fait le même problème que la société Unila en question. C'est justement ce manque de matière première. Pour moi, acheter des produits FSC, je suis obligé d'augmenter un petit peu mon prix d'achat, dans les alentours entre 10 et 15% pour avoir mon coton. Donc c'est sûr et certain qu'il y a un marché potentiel là et que tous les propriétaires devraient franchement tenir compte. D'avoir le label FSC nous permet deux choses. D'une part d'accéder à certains marchés, à certaines niches, sans forcément d'avoir une plus-value financière. Mais le fait qu'on puisse accéder à ce marché, c'est intéressant. Et la deuxième solution, celle que bien sûr je préfère, c'est que clairement, dans la discussion du contrat, nous affichions donc un delta où très clairement, le bois labellisé FSC permet cette plus-value directe. Donc la facture affiche clairement la petite plus-value. Saïa est une usine qui ne fabrique que du papier bureautique. C'est une usine qui fabrique beaucoup de produits à valeur ajoutée. Et nous avons toujours voulu avoir notre bois à moins de 150 km autour de l'usine. De ce fait, compte tenu des exigences des clients, nous devons absolument avoir FSC en complément d'autres labels avec des exploitants forestiers autour de l'usine. Franck Alliot, directeur de la société SAS Francis Alliot. Exploitation forestière et scierie depuis 1830 à Ouassigny dans l'Aisne. Donc on transforme essentiellement des feuillus d'hiver, hête, frêne, chêne, émerisier et rapsicomore. Mais malheureusement, on n'a pas assez de volume. Pour vous donner un exemple, par exemple, l'année dernière, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. On était prêt à aller en Alsace pour aller chercher des bois certifiés pour répondre à la demande. On n'a pas eu le temps, mais sinon on l'aurait fait. Aller à 450 km de chez nous pour acheter des bois, c'est une contrainte. Si on pouvait l'avoir près de chez nous, on n'arriverait pas tout de suite à le valoriser. C'est 10 ou 15 euros du mètre cube en plus pour le propriétaire sur certaines qualités. Je pense que c'est important et c'est un atout pour la forêt privée. On arrive avec la certification FSC, on arrive à la faire « payer par le client » parce qu'on arrive à la valoriser un peu plus. Donc on voudrait qu'il y ait des propriétaires qui puissent lui mettre, ou des massifs qui soient plus certifiés. Il y a une vraie demande. Nous avons constaté qu'il y a une demande importante qui est en train d'évoluer, qui est en train d'augmenter largement. Aujourd'hui, nous avons du bois en Bourgogne. On offre à peu près 9 000 mètres cubes de bois certifié FSC, mais nous n'avons pas la transformation derrière, localement. Donc il faut la mettre en place. Nous avons une scierie qui est labellisée, mais nous n'avons pas d'exploitants. Nous avons constaté ça depuis un an, c'est que non seulement il nous faut agréer d'autres propriétaires, mais il faut aussi développer les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plein de propriétaires et personne en face pour acheter le bois, et valoriser ce label. Mais il faut mener les deux en parallèle. Clairement, aujourd'hui, la certification FSC va être de plus en plus demandée par un certain nombre d'acteurs pan-européens et pour un certain nombre de produits. On s'attend à une croissance à venir de la demande de certification FSC. Ce qu'on voit maintenant est que les consommateurs demandent des produits FSC, donc il y a beaucoup de demandes dans le marché, mais il n'y a pas assez de développement dans les forêts FSC. Donc ce qu'il faut faire dans le futur est développer beaucoup plus de forêts FSC, comme ça on peut acheter le bois et on peut livrer les panneaux aux consommateurs qui demandent des panneaux FSC ou des produits FSC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –